Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Dow Jones. Alors, on va commencer tout simplement par un peu de remerciements pour le suivi de la chaîne. Donc merci à vous de liker, de partager, de visionner mes vidéos, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser vos questions, à donner des actifs sur lesquels vous voudriez avoir des analyses. Quand j'ai le temps, j'aime bien faire ces vidéos d'analyse hebdomadaire, peu importe l'actif. Sur ce, nous voici sur le Dow Jones. Donc on est sur le Dow Jones, ce n'est pas le cash cette fois-ci, c'est le CFD. Donc on est en mensuel, juste pour vous montrer que, ici, c'est la période Covid, là, ici, le crack. Depuis, on avait analysé cette hausse. Donc ici, on peut dire que, si ce flat, ici, c'était une 3. Je vais noter. Voilà, je vous les ai labellisés. Donc, c'est le cycle 3-4 de long terme. Donc ici, on cherche à travailler la vague 5, impulsif de long terme. Donc, soit elle se terminait ici, et on avait une correction plus importante. Soit on corrigeait. Donc c'était une sous-vague 1 de la 5 de long terme. Et donc, on devait chercher un cycle en 5 temps. Donc pour l'instant, on a un point haut qui est celui-ci, vague 1. Un point bas qui est celui-ci, vague 2. Est-il terminé, au point d'un point de vue, Elliot ? Ça, ça reste, pour l'instant, encore une inconnue. On peut tout à fait avoir fait, ici, un petit A, un petit B. Puis tout d'un coup, on se retourne, et on fait une sorte de flat, un peu comme ici, pour terminer la vague 2, avant d'entamer un nouveau grand cycle. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est, ce n'est plus ce qui est travaillé. C'est vraiment la reprise d'un nouveau cycle haussier. Donc là, vous avez des structures internes, vous voyez, c'est un plus haut, un plus bas, un nouveau plus haut, plus haut que le précédent, un nouveau plus bas, un plus haut que le précédent, ainsi de suite, plus haut, plus haut que le précédent, plus bas, plus haut que le précédent. Et là, on vient de casser de nouveau au niveau mensuel. Bon, on n'est qu'à la moitié du mois, mais on a déjà fait un nouveau plus haut par rapport aux anciens plus hauts mensuels. Au niveau du hocus-pocus, on est toujours en partie haussière, on est toujours dans une zone de surachat mensuel. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant sur le mensuel. Donc ici, moi, ce qui m'intéressera, que ce soit en intraday ou en swing, c'est d'attendre des mouvements correctifs pour essayer de choper des zones afin de travailler des achats. Travailler les ventes, personnellement, ça ne m'intéresse pas, surtout pas en swing. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est dangereux. On est parti vraiment ici. Si vous suivez la courbe, vous voyez un peu le type de schéma qu'on est en train de construire. C'est plutôt quelque chose d'asymptotique. Donc prudence sur les shorts, pour moi, ils sont possibles. Maintenant, on n'a rien au-dessus pour les déterminer. Donc il faut travailler avec des essoufflements sur des unités de temps plus courtes que le mensuel. Alors ici, je suis passé directement sur le journalier, parce qu'au niveau hebdomadaire, grosso modo, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, à part que le chandelier hebdomadaire est en train de péter les anciens plus haut. Ce qu'on a eu ici, c'est une première impulsion haussière, un sommet ici. On a eu une sorte de zigzag là, qui pouvait donner une fin de correction de type vague 2. Le problème, c'est qu'ici, on a eu une hausse, une latéralisation et une hausse. Donc on n'a plus eu quelque chose en 5 temps. Et puis on a eu de nouveau ici cette baisse qui, elle, était plutôt saccadée, 5 temps, 3 temps, complexe. Bref, cette partie-là, pour moi, est considérée comme une seule phase de latéralisation, où ici vous avez eu donc une vague 1, ici un petit A, un petit B et un petit C, qui nous fait donc potentiellement du 2. Ça, c'est pour le label, au cas où on reste dans un schéma haussier, et donc le départ fortement haussier. Sinon, ça, ça peut se labelliser, malheureusement, comme un A, comme un B. Et puis là, on terminerait peut-être un C, et c'est là où on rejoint le schéma mensuel que je vous ai dit, où on a peut-être une grosse structure en flat, comme la période post-Covid, et où on peut avoir une baisse assez forte derrière. Donc, pour l'instant, je prévigie le momentum haussier. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est, suite à cette nouvelle impulsion, et ici, vous voyez, on a baissé une fois, hop, 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 et puis là, on a fait du zigzag. Donc, pour moi, tout ceci ressemble à un triangle. Alors, un triangle, en Elliot, il faut être prudent. Pourquoi ? Parce qu'il annonce toujours la fin d'un mouvement, parce qu'il ne se retrouve jamais en vague 2, par exemple, et donc, on n'a jamais une vague 3 derrière. Mais il se retrouve toujours en vague 4 ou en vague B lors d'une structure correctrice. Bon, ici, c'est plutôt impulsif. Donc, on se retrouverait plutôt dans un schéma de vague 4. Et donc, ici, l'impulsion qui est en cours serait une impulsion qui terminerait un mouvement. Alors, qu'on soit clair, le mouvement peut très bien être, par exemple, de même amplitude que celui-là. Et donc, si vous devez le reporter, vous êtes parti quand même presque jusqu'à des 48 000. Je n'ai pas dit que ça allait se retourner tout de suite et que ça allait forcément corriger et dégringoler. Pour ça, il faut casser certains niveaux, notamment celui-ci qui est important, les 37 200. En plus, ensuite, vous avez la zone des 32 300 à 31 420. Et ensuite, la zone la plus importante de tous, toutes, pardon, les 28 580. Donc, ici, moi, ce qui va m'intéresser, là-dedans, si vous voyez, on est en zone de surachat. Moi, c'est de travailler tout simplement. Si on commence à avoir là-dedans une phase correctrice, c'est de travailler sur mon centique les ventes dans le sens de la perte de momentum qui aura été mise ici, mais uniquement en intraday sur des petits mouvements. Par contre, si on revient travailler ou se poser sur la zone des 39 100, qui est la zone d'apexe ici du triangle potentiel, à ce moment-là, oui, ça pourrait être intéressant de rechercher des achats, au moins pour aller travailler une correction de l'amplitude baissière qui aurait lieu ici, voire une reprise. Pourquoi ? Parce qu'on aurait pu faire ici un zigzag de A, de B, de C, et trouver support sur cette zone, ce qui est souvent le cas, qui est une zone d'objectif aussi quand on travaille les ventes. Et donc, ici, c'est autour des 39 000 de rechercher des achats un peu plus long terme avec des niveaux de TP plus importants. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur l'analyse du Dow Jones. Pour l'instant, pour moi, on est toujours dans un cycle haussier, à moins de casser les fameux 37 250, 37 150, qui est une zone de support importante ici. Ce que vous voyez, au niveau de la loi de Dow, si on commence à casser ce point-là, qui est le dernier point bas, la dernière zone basse majeure, eh bien là, on pourra dire qu'on rentre dans une phase de neutralité. Pourquoi ? Parce que dans la théorie de Dow, rien n'empêche que l'on vienne ici dire « Ok, on reprend son souffle parce qu'on a cassé un plus bas majeur, et ensuite refaire un plus haut ». Rien ne dit que l'on va enclencher un plus haut, plus bas que le précédent, et ensuite repartir à la baisse. Il n'y a aucune certitude. Vous devez avoir ce schéma-là pour dire « Ok, maintenant, on rentre dans un cycle baissier ». Dans un cycle baissier, oui, mais dans lequel ? Parce qu'il faut regarder aussi par rapport aux unités de temps principales, où vous avez le niveau plus bas précédent. Vous avez cette zone-ci, et puis vous avez celle-là. Ça, ici, c'est un plus bas de court terme par rapport à l'amplitude qui a été faite précédemment. Donc, il faut bien rester sur ces gardes par rapport à ça, parce qu'on peut très bien aller rechercher une zone précédente, faire tout simplement un mouvement correctif, parce que si, ici, on a fait vague 1, vague 2, là, on peut avoir fait vague 3, vague 4, et puis ensuite repartir à la hausse pour une vague 5. Donc, il faut quand même rester prudent avec la partie théorie de Do, parce qu'elle peut parfois être trompée.